L'opportunité de la lecture du Coran Al-Qaïn C'est-à-dire qu'il m'a dit que pour chaque parole, il y a un événement. Il y a un événement, comme vous le savez, ces derniers mois ou ces dernières semaines, on a écouté dans les infos que dans des pays scandinaves, on a brûlé le Coran. On a brûlé une copie du Coran. Donc, comment le musulman doit réagir, comme le frère avant l'a évoqué, est-ce qu'il doit réagir avec la justice, avec l'aglémence ? Comment nous devons réagir avec ces actes qui nous enfoncent et qui nous font mal ? Est-ce qu'on doit répondre par la justice ou répondre par le mal ? Donc le shikhi a donné une méthode, une méthode qui est universelle et qui est la méthode que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voudrait qu'on fasse le jour. Donc, comme vous le savez, le Coran, il est protégé. Alors, c'est un objet, il a protégé le Coran al-Karib. Mais il est aussi protégé dans les poitrines des croyaumes. Il est protégé aussi dans les poitrines des refois du Coran al-Karib. Aujourd'hui, il y a des milliers et des millions de musulmans qui ont pris le Coran al-Karib sur le bout des doigts. Le shikhi, il évoque un événement qui s'est passé à l'Arabie sauvée. Dans un colloque où il y avait une compétition mondiale sur le Hib au Coran al-Karib, il a dit qu'il y avait des gens qui étaient musulmans, mais qui n'étaient pas arabophones. Ils étaient non-arabes. Il y avait un iranien, il a choqué l'Assemblée dans le pays du Prova de Sa'asinat. C'est-à-dire que cette personne, elle a récité le Prova 1, c'est-à-dire que dans cette compétition, on pose quatre questions. La première, c'est dans le premier cas du Coran, le deuxième dans le deuxième cas, le troisième dans le troisième cas, et la quatrième question dans le quatrième cas. La première question, il a répondu avec la récitation de l'Arabie sauvée, mahimallah. La deuxième, on aurait cru que c'était le Munchaol. La troisième, ça aurait été c'est-à-dire qui, le troisième ? Le Hussah. Et toute l'Assemblée a fleuré. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été touchés sur la perfection de la lecture et sur l'éloquence, mais sur l'Ada, comme il a présenté le Prova 1, comme il a récité le Prova 1. Parce que l'Assemblée, elle était en pleine. Donc la première méthode, quand on voit les gens essayer de déchirer leur frontière, ou essayer de brûler le Coran, c'est que nous, on l'apprend. C'est-à-dire qu'on renouveler le lien avec le Coran Calim par la protissage. La deuxième étape, comme tu l'as appris, c'est que tu le récites. Le Coran Calim, c'est-à-dire qu'on a récité à la perfection. Comme Jibril, il l'a transmis au Prophète Asselim, et comment le Prophète Asselim l'a transmis à la communauté, et la communauté qu'il l'a transmis à d'autres communautés. Le Coran Calim, il n'a pas besoin de chaînes de transmission, car il a été arrivé jusqu'à nous par l'unanimité des sahabas qui l'ont donné à l'unanimité des tabi'in, à l'unanimité du roi al-Qarim. C'est pour ça que le Coran Calim, il est fier. Il vient d'Allah, c'est la parole divine. La troisième chose, c'est comprendre le Coran. Il faut essayer de comprendre le Coran Calim. Il l'a dit une fois en France, il y avait une personne, où il est rentré dans l'islam pendant une année. Et sa première année, il a fait un anniversaire. Et un imam des Iam de France, il a été invité, il veut dire, où tu vois, il a dit, je suis invité par un nouveau musulman, un converti, et il m'a invité à son anniversaire. Et quand il est rentré chez lui, il a dit, comment ça se fait que tu traites ton anniversaire, il a dit, c'est ma vie qui recommence. Quand je suis rentré dans l'islam, je suis un nouveau-né. Et pendant cette année, que c'est ma première année dans l'islam, il m'a dit, j'ai lu le Coran traduit pendant quarante fois. Quarante fois. Il a évoqué aussi une petite chikmah, c'est-à-dire une sagesse, que les traductions aujourd'hui, ça n'existe pas. Les traductions, ce sont une trompe, mais ce sont des interprétations. Toutes les langues, aujourd'hui, quand on lit le boitain en anglais, ou bien en flamand, ou bien en français, ce sont seulement des rapprochements. On rapproche le sens du Coran Calim. Et la quatrième chose, c'est comment on lit le Coran Calim avec ta dabboua. Sinon, tu l'apprends, et tu le récites convenablement, et tu le comprends, il va venir en toi la concentration et la dévotion. Tu vas, on s'appuyer, à puiser le Coran Calim. Après, il a évoqué, qu'est-ce qui est, c'est quoi le fruit du Coran Calim ? Ce sont les bonnes mœurs et les bonnes moralités. On raconte à Mouna Aïcha oubiyaullah anha, comment il était le comportement du prophète Calim. Elle a dit, c'était un Coran qui marchait. Surtout, aujourd'hui, les vrais, on est dans un pays non plus du monde. Aujourd'hui, les gens, ils veulent essayer de... Il a évoqué quelques objectifs de quelques personnes vis-à-vis de l'islam. C'est d'anéantir l'islam dans la pensée des personnes. Le déchirer des cœurs. Quand la personne, elle divorce un calique, elle s'en éloigne. Mais nous, aujourd'hui, nous devons nous rapprocher du prophète Calim et renouer les liens. Et comment on va renouer les liens ? Déjà, c'est de l'appliquer et d'être représentatif du Coran. Aujourd'hui, on est des musulmans. Mais on voit qu'il déchirine dans les musulmans, c'est dans l'application du Coran. Nous-mêmes, ça c'est un conflit interne. Il n'est pas un conflit externe. Notre conflit, il va être un comploté. C'est pour voir que maintenant, les comportements ou les mœurs qui sont évoqués dans le Coran, ce que le prophète nous a donné, on l'a délaissé à des années lui-même. Pour cela, il faut qu'on revienne au comportement du Coran du Coran pour qu'on puisse s'habiller avec le Coran du Coran du Coran. Et on voit, quand on marche dans les rues, quand on va dans les administrations, quand on est dans l'âge des notes, avec les autres confessions, il voit que le Coran, il est symbolique et il est appliqué dans la comédie du prophète Sa'aslam. Donc il avait évoqué aussi une petite parole qui m'a touchée, c'est celle de Mohamed Ikhadael. Ça, c'est un savant, c'est un penseur musulman qui vivait au Pakistan. Il a dit, nous, dans le monde musulman, on avait toujours ses habitudes d'arriver nos enfants à la mosquée, on avait toujours le monsieur d'assises où les enfants, ils avaient fait le Coran. Quand il a apporté cet enfant, il a vu son fils rentrer dans cette école, il est resté un temps dans l'école arabe, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire, à la fin, il m'a dit, est-ce que tu as lu le Coran ? Il m'a dit, le prophète, il n'a pas compris, il n'a pas compris, il n'a pas compris pourquoi il me pose cette question, alors qu'il m'a vu rentrer dans l'école, j'ai récité le Coran, pourquoi il m'a dit ? Il m'a dit, quand tu récites le Coran, il faut réciter avec un sens. Comme le prophète Sa'aslam le récitait, comme le prophète Sa'aslam le comprenait, comme le prophète Sa'aslam le... Comme il était descendu sur le prophète Sa'aslam. C'est-à-dire, comment nous, aujourd'hui, on lit le Coran. Aujourd'hui même, notre récitation, ou bien notre écoute d'un Coran, elle a besoin d'un pardon, elle a besoin d'une réactualisation. Il faut la réactualiser, il faut la régénérer, pour qu'elle nous donne, elle nous procure la foi, et qu'on puisse se rapprocher de Rasulullah Sa'aslam. Donc voilà un petit peu, moi j'ai résumé un petit pétroit, mais il a donné le défi aujourd'hui, il a dit, avec tout ce qui se passe, par rapport à notre religion, par rapport à notre propagande, par rapport à le Coran, il faut l'honorer. Le Coran, il faut l'honorer. Il faut honorer les gens qui ont appris le Coran. Car avec, quand tu donnes cet honneur, Allah Ta'ala, il va t'élever. Un jour, il a dit, il y avait un imam, il a dit à une autre personne qui avait appris l'anglais, ou bien elle a appris la langue étrangère, il lui dit, comment est-ce que tu comprends le mot, dans la langue étrangère ? Il lui dit, je comprends mille ou deux mille mots. Il a dit, moi je lis dix mille mots qui sont dans le Coran. Mais moi j'ai un grade plus que toi, c'est lequel ? C'est que le Proverbe a annoncé la bonne nouvelle à celui qui récite le Coran, qui a appris le Coran, lit et psalmo dit, et tu vas t'élever. C'est-à-dire que chaque verset, ou chaque mot, ou chaque lettre qu'il récite, Allah Ta'ala, il l'élève en degré du paradis. Et cette ascension, elle est consacrée et réservée au Coran. Donc mes frères, il a appuyé, il faut qu'on s'attache au Coran, il faut qu'on s'attache au Coran. On est la communauté du Coran, il faut qu'on s'attache au Coran, il faut qu'on s'attache au Coran. Parak, l'eau, fée comme ça, l'eau, calme. Ciao.